SM Entertainment, le temple de la K-pop, la plus grande maison de disques du secteur, la plus exigeante aussi. Des heures et des heures d'entraînement quotidien, danse, chant, art martiaux, ici l'à peu près n'existe pas. Ta-o est l'un des membres du tout nouveau groupe EXO et les producteurs ont décidé que son profil serait celui d'un combattant. Je suis vraiment épuisé. Exceptionnellement, nous avons pu approcher ce boys band, dernier né de l'Empire SM. EXO, comme tous les groupes de K-pop, est une formation créée de toutes pièces avec une feuille de route bien précise. Moi je suis chinois et je parle mandarin et lui il est coréen. En fait dans ce groupe il y a des chinois parce qu'on vise le marché chinois. C'est pour ça qu'on a d'un côté une équipe avec des membres coréens et de l'autre une équipe avec des membres chinois. On dirait que vous êtes des jumeaux. Ah vraiment ? Merci du compliment. C'est le concept en fait. Ah oui, c'est quoi le concept ? En fait on est comme des frères. Six d'un côté pour le marché chinois, six de l'autre pour le marché coréen. Et on a tous un double dans l'autre groupe. Deux groupes en un, comme clonés. Même style, même chanson, même chorégraphie. Six d'entre eux forment Exo-K en coréen et les six autres Exo-M en mandarin. Voici leur premier single, History, et c'est déjà un tube. Le modèle de technologie culturelle, comme on l'appelle ici, ne fait jamais d'erreur. Ces ados sont programmés pour devenir des stars. Ce sont les artistes dont rêve tout industriel de la musique. Ils sont jeunes, talentueux et presque interchangeables. Lorsqu'Exo-M cède la place à Exo-K. Nous ne pourrons pas rencontrer leurs compositeurs. Des salariés de ce label qui opèrent en amont un savant dosage de hip-hop et musique électronique. Et pour aborder les chanteurs, il nous faut d'abord transmettre une liste de questions à leur manager, ici en blanc. Qui leur remet aussitôt cette feuille à apprendre par cœur. Il s'agit des réponses rédigées par la production. Nous ne choisirons pas non plus le lieu de l'interview. La compagnie contrôle son produit à tous les niveaux. Avec des boutiques comme celle-ci. Un disquaire sous pavillon de l'ASM. On y trouve exclusivement les albums et produits dérivés de 7 maisons de disques. C'est là que l'entretien va nous être accordé. Devant un public conquis d'avance. Pas question d'aborder leurs conditions de travail, vie personnelle ou encore la chirurgie esthétique. Secret de polychinelle dans cette industrie. Nous n'aurons droit qu'à des réponses toutes faites sur leurs prochains concerts. La production veille au grain. Lui, là, c'est notre manager. Il vous aide à vous comporter avec les médias, en fait. Oui, il nous apprend à... Enfin, il nous dit quelles questions il va nous poser. Et quel genre de réponse donner ? Enfin, pas tout le temps. Il y a aussi des fois où on se retrouve tout seul. Mais on a été entraînés pour ça aussi. Ils sont liés par des contrats longue durée qui peuvent être révoqués du jour au lendemain. S'ils s'affichent avec de l'alcool, une cigarette ou une petite amie. Salaire moyen, 5000 euros par mois. Chiffre d'affaires de leur maison de disques, 35 millions d'euros par an.